Le président Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de législative dans trois semaines. On retrouve notre correspondante à Paris. Donc, Tamara, le président Macron a dit juger la situation suffisamment grave pour agir dans l'urgence. Oui, ce qui fait qu'on se retrouve ce soir en France dans une situation politique qui est complètement inédite. C'est du jamais vu qu'un président de la République jette la serviette au terme de résultats d'élections européennes et décide de dissoudre le Parlement. Il dit qu'il n'avait pas le choix avec un résultat. Son parti Renaissance obtient moins de 16 % des voix aux européennes, alors que l'extrême droite, tout parti confondu, obtient 40 %, dont 32 % à lui seul, pour le rassemblement national de Marine Le Pen. Dans une allocution, il s'adressait aux Français. Emmanuel Macron, ce qui était déjà inhabituel le soir des élections, a dit qu'il ne pouvait pas ignorer le message que lui envoient les Français. Il ne peut pas y voir autre chose qu'un désaveu de ses politiques et de son gouvernement, d'autant plus qu'il s'est beaucoup impliqué dans cette campagne électorale pour les européennes. Et donc, il convoque des élections législatives, dont le dernier tour auront lieu le 7 juillet. C'est moins de trois semaines avant les grands Jeux olympiques à Paris. On peut écouter un extrait du discours d'Emmanuel Macron. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Et Tamara, en déclenchant aussi rapidement des élections, quel est le calcul d'Emmanuel Macron? Il joue le tout pour le tout. C'est un risque énorme qu'il prend ce soir. Quel est son calcul? C'est impossible de le dire parce qu'à partir d'aujourd'hui, tout est possible. Des coalitions improbables pour bloquer la majorité à Macron, à son parti Renaissance. Des coalitions improbables pour bloquer la majorité éventuelle au Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui était la tête de liste du parti aux européennes. Donc, tout peut arriver. Puis l'autre aspect, il faut tenir compte du fait aussi que les enjeux des élections... La carte électorale n'est pas la même pour des législatives qu'elle l'est pour les européennes. Donc, la donne peut changer. Les résultats d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement le reflet de ce que seront les résultats aux européennes. Mais quoi qu'il en soit, le parti de Marine Le Pen voit aujourd'hui une victoire écrasante. Et la preuve que son parti, après avoir été isolé pendant des années, des décennies, est devenu une véritable alternative pour la France. On peut écouter Jordan Bardella et d'abord Marine Le Pen. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Notre volonté est de rassembler tous les Français. Tous les Français désireux d'engager le redressement de la nation et de permettre à la France de renouer avec l'espérance. Le chemin qui conduit au renouveau sera exigeant, mais nous sommes prêts à y conduire le pays. Donc, tout est possible à partir de ce soir, y compris un gouvernement en France, les Français qui seraient éventuellement gouvernés par le président Emmanuel Macron, qui va rester président quoi qu'il arrive, et possiblement un ou une premier ministre par la personne de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. Et le premier tour le 30 juin, dans trois semaines. Merci. Merci beaucoup Tamara. Voilà, c'est la dissolution ce soir. Merci. Merci. Merci.